Bonjour à tous, je me présente Dimitri, j'ai 23 ans, je suis passionné de mécanique, de bricolage et de la marque RYOBI. Aujourd'hui j'ai la chance de vous présenter la clé à cliquer RYOBI ONE PLUS R18 RW3 0 avec un emmanchement carré de 3 huitièmes. Donc à l'ouverture de la boîte, à l'intérieur on retrouve la clé à cliquer, un embout d'extension et le manuel d'utilisation qui est à lire attentivement avant de l'utiliser pour la première fois. On remarque aussi que sa tête est rotative, elle possède 4 positions ce qui permet d'atteindre des endroits difficiles d'accès d'habitude sur n'importe quel véhicule. Cette clé à cliquer de 18V permet ainsi de travailler dans des endroits très étroits ou très encombrés comme les moteurs et est donc idéale pour les amateurs de mécanique automobile et moto. Elle adopte aussi un moteur permettant d'atteindre 280 tours par minute de rotation et possède un couple maximum de 60 Nm ce qui permet de dévisser ou visser la plupart des boulons que vous retrouvez en automobile et sur les motos. Donc une clé à cliquer électrique reste aussi maniable que l'équivalente mécanique mais permet de travailler beaucoup plus longtemps sans forcer et sans risquer d'abîmer les vis ou les boulons. Alors cette clé à cliquer, qu'est-ce qu'elle vaut concrètement ? Elle facilite le travail et permet un gain de temps considérable. Son couple de 60 Nm me permet de dévisser et visser n'importe quelle vis sur ma moto. Elle est légère, environ 1 kg et permet une très bonne prise en main notamment grâce à sa longue gâchette qui vous permet de contrôler la vitesse dans n'importe quelle position même le plus inconfortable. En plus, elle est compatible avec toutes les batteries Ryobi One Plus en 18V que vous pouvez posséder à la maison. L'autonomie est excellente pour un outil aussi performant. Moi dans ce test, je l'ai utilisé avec une batterie 4 Ah. Aujourd'hui, j'ai besoin de mettre ma moto en hivernage. Je dois donc enlever ma selle pour accéder à la batterie que je vais mettre à charger. Je vais donc vous montrer l'efficacité de cette clé à cliquer. Elle est super simple à prendre en main. Je vais commencer tout d'abord par enlever la sécurité avec le petit loquet que vous voyez juste ici. Puis, nous allons commencer à dévisser le cache qui me permettra d'accéder à la vis qui tient la selle. Une fois ce cache enlevé, je peux maintenant accéder à la vis à enlever. Et elle est un peu moins facile d'accès, donc je vais utiliser l'embout d'extension fourni. Il ne reste plus qu'à bien se positionner et voilà, le tour est joué. J'ai pu dévisser la vis en rien de temps et maintenant je peux enlever ma selle et brancher ma moto qui passera l'hiver bien au chaud. Pour conclure, c'est vraiment l'outil idéal pour tous ceux qui bricolent sur leur voiture ou sur leur moto. Moi, elle me facilite grandement le travail et me permet un gain de temps énorme. J'espère que ce test vous a plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.